Le Prophète 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 arrive, il n'a pas le droit de se raser. Il n'a pas le droit d'enlever ses jungles quand il sait qu'il va égorger, il va faire le sacrifice le jour de la fête. Il devrait laisser toutes ces choses comme ça là, jusqu'au jour de la fête, il va enlever et il va se raser. Ça, c'est premièrement. Ça, c'est la sunna du prophète. Bon. Deuxièmement, le sacrifice le plus valoré ce jour-là, c'est pour le bélier. C'est pour le bélier. Si c'est le chameau que tu as eu, si c'est un bœuf que tu as eu, si c'est un bélier, si c'est un chèvre, tout ça là, c'est la même chose. Mais le plus bon, c'est le bélier. Quand tu n'as pas eu le bélier, tu peux prendre le chèvre. Quand tu n'as pas eu le chèvre, tu peux prendre le bœuf. Quand tu n'as pas eu le bœuf, tu peux prendre le chameau. Ce jour-là, ce n'est pas la viande que Dieu regarde, mais le cœur qui travaille avec Dieu, c'est ça que Dieu regarde. Sinon, si c'est la viande, Dieu allait commencer par le chameau et il vient pour le bœuf, après le chèvre, après le mouton. Voilà. Mais quand vous entendez en arabe ranamon, ça veut dire, c'est le mouton et le chèvre. C'est ça qu'on appelle ranam. Mais si vous êtes sept personnes, ou trois, ou quatre, ou cinq comme ça là, dans la famille, vous pouvez quotidien acheter un bœuf. Ça, ça peut faire comme si vous avez quelqu'un à faire un mouton. Vous pouvez faire comme ça aussi. Si le jour de la fête arrive que, toi, tu n'as pas eu l'argent de le faire jusqu'à le jour de la fête, le lendemain, le surlendemain et le surlendemain, ça veut dire, Dieu t'a donné quatre jours. Ça veut dire, après la fête, il y a trois jours aussi. Quand tu fais sur ça la nuit ou la journée, c'est comme celui qui a fait le jour de la fête. Et si les trois jours passent maintenant, toi, tu le fais, c'est le sacrifice comme les autres sacrifices que tu as fait. Voilà. Parce que Dieu a besoin ce jour-là de faire sortir le sang. Et le prophète a demandé de pitié pour les animaux ce jour-là. Bon, quand on dit comme ça de pitié, les gens vont dire, ah mais pourquoi gorgez ce jour-là de bien travailler la tête de couteau. Il ne faut pas que tu mets le couteau sur un animal, après ça ne gorge pas vite. Il faut que dès que tu mets, ça gorge vite. Il ne faut pas que l'animal même se sente vraiment gêné et le couteau est là, mais le couteau n'est pas bon. Ça va lui faire du mal. C'est pourquoi il dit qu'il faut pitié. Parce que dès que tu mets, directement sa main. Et en mettant, il faut dire Bismillah. Quand tu veux, tu ajoutes Bismillah, Allahu Akbar. Parce que je sais que notre père Abraham a dit, quand il veut égorger le mouton, il dit Bismillah, Allahu Akbar. Ça c'est obligatoire de dire ça. Si tu ne dis pas Allah Akbar, mais te dire Bismillah, c'est obligatoire. Le prophète nous a demandé le jour de la fête, il faut regarder tes tenues, le tenue le plus bon pour toutes tes tenues, de porter ça. Et si même tu as la moine, il faut couder une nouvelle tenue. Si tu as la moine. Si tu n'as pas la moine, il faut regarder tes tenues. Parce que tu veux rencontrer le grand chef, qui n'est pas le chef de Guinée, ce n'est pas le chef sénégalais, ce n'est pas ça, le chef suprême ça. C'est le créateur, celui qui t'a créé. Tu veux partir pour qu'il te remet quelque chose, parce que Dieu a juré, lui-même a juré dans les dix jours-là. Il dit, j'ai juré pour l'aube, et j'ai juré pour les dix jours de Julhéja. De dire que Dieu m'a juré, parce que moi je suis en jeune, moi je commence le premier jusqu'au jour de la fête. C'est quand je quitte, à la grande prière maintenant, je vais manger quelque chose. Voilà. Pourquoi ? Parce que Dieu a juré pour le jour-là. Pourquoi Dieu a juré ça ? C'est le jour où il y a Arafat. Le jour d'Arafat, c'est le neuvième jour, le mardi, qui vient comme ça là. C'est le neuvième jour, le mercredi, c'est la fête. Vous voyez ? Dieu a dit, pour l'enseignement du prophète, celui qui gêne le jour d'Arafat, tous les péchés qu'il a fait l'année passée, Dieu va pardonner ça. Et l'année qui vient aussi, le péché qu'il fera dans ça aussi, Dieu va pardonner tout ça là. Le jour-là se trouve dans les dix jours de Julhéja. C'est pourquoi c'est très important. Et quand toi, tu as fini de jeûner, tu vas maintenant pour la récompense. Toi, tu vas partir maintenant, maintenant sale comme ça ou bien tu vas comme tu veux. Non. Il faut bien t'habiller en partant. Tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillahi Kathira, wa Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu dis ça, tu glorifies le nom de Dieu. C'est pourquoi le prophète m'a dit dans les vrais sunnah. Même nous, aujourd'hui, on a des voitures. Il dit, quand vous partez sur la grande prière, la route que vous allez partir, le retour, vous empruntez une autre route. Parce qu'en partant, vous parlez le nom de Dieu, les péchés vont tomber. C'est comme si on monte sur une mangue, on remue comme ça. La manière donc que la mangue tombe là, que tes péchés aussi tombera comme ça, d'emprunter une autre route, une autre route, de ne pas que tu, en retour, tu prends encore les péchés. Qui doit prendre part à la prière collective ? Tout le monde. Même celui qui ne... Même s'il y a une femme qui ne prie pas, elle a droit d'aller d'écouter le serment, même si elle ne prie pas. C'est seulement dans les grandes prières, là, que Dieu a recommandé aux femmes. Bon, on n'égorge pas. Parce qu'il y a d'autres qui vont égorger sans que l'imam n'a pas fini pour la grande prière. Ça veut dire que toi, tu n'as pas fait le sacrifice. C'est après la prière. C'est pourquoi on envoie le mouton de l'imam dans la grande prière. Quand il a fini de faire la prière, il a fini de faire le serment, lui-même égorge pour lui, devant vous, qui avons prié derrière lui. Après, vous aussi, vous partez chez vous, vous égorgez pour vous. Mais on n'égorge pas avant la prière. On égorge après la prière. C'est ça qui est recommandé. Comment partager la viande? La viande, tu peux manger, tu peux donner à ta famille, tu peux donner à tes voisins, comme tu veux. Ce jour-là, la récompense, regardez, Dieu te pardonne parce qu'il y a d'autres qui ne font pas les gènes. Mais quand tu es parti dans la grande prière et Dieu te donne la chance d'égorger le mouton, Dieu dit que chaque chair du mouton-là, que ta récompense sera sur ça au l'au-delà. Chaque chevet du mouton-là, ta récompense sera sur ça. Ceux qui feront le sacrifice. Qui connaît le nombre de ça sur le mouton? ou sur le chèvre, ou sur le bœuf, ou sur le chameau. Dieu dit que c'est avec ça qu'il va te récompenser. Ça aussi, c'est différent du gène. Et on n'a pas le droit de donner le prix à quelqu'un en disant que moi je devrais faire le sacrifice. Bon, voilà le prix, moi je vais donner le prix. Non, le prix n'a pas demandé. Il faut acheter toi-même, tu le fais. Parce qu'on ne donne pas le prix. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire « Ah, moi, égorgé, ça c'est bon, je veux donner le prix à quelqu'un d'autre. Dieu ne t'a jamais recommandé ça. Quand tu fais ça, ça ne prend pas. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! »